Alors, j'ai l'impression de peser dans le game, maintenant que j'ai reçu deux produits gratos et une sponso où j'étais payé pour faire la vidéo, ça fait plaisir. J'espère en tout cas que ça va continuer, si jamais il y a d'autres marques ou des sites ou des entreprises ou peu importe qui veulent m'envoyer leurs produits, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Alors, cette fois-ci, c'est le site Sekei Mall, je ne sais pas comment le prononcer, je suis désolé à eux, qui m'ont envoyé ce produit. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va débrasser ça très rapidement, je vous laisse un petit peu le suspense, mais vous allez voir que c'est un produit qui, je pense, peut être très intéressant. Et c'est une marque qui est pas mal vue sur YouTube parce qu'ils font un produit à un très bon rapport qualité-prix qui peut intéresser notamment les streamers ou les personnes qui veulent faire des vidéos YouTube. Oh, je lâche quelques indices comme ça, attention ! Sachez que si ce produit vous intéresse, vous aurez un lien dans la description pour pouvoir l'acheter et vous aurez une réduction de 20% sur ce produit, ce qui est assez intéressant tout de même. Après, vous n'êtes pas obligé, je ne vous oblige à rien, voilà, c'est juste là comme ça. Je suis même pas sûr d'avoir une petite commission, enfin bon, je m'en fous, je suis content de vous présenter un produit que, en plus, je n'ai pas acheté, donc c'est cool. Est-ce que sans plus tarder, on ne passerait pas sur le déballage de ce produit ? Mais si, je pense ! Il faut que je fasse de la place sur mon bureau, moi. Allez, voici donc la boîte dans laquelle je l'ai reçu, alors c'est un petit coup d'Amazon, je ne sais pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Nous avons donc ici la boîte et nous avons un autre. Ah, j'avais demandé un bras, il n'est pas arrivé ou alors ils ont oublié de m'en l'envoyer, c'est dommage. Mais voilà, nous sommes sur un microphone de la marque Fifine et c'est un microphone qui ressemble beaucoup au Blue Yeti, vous allez voir pourquoi. Il n'y a pas seulement le design, il y a aussi les fonctions. En tout cas, nous sommes sur une boîte très sympathique visuellement et qui a l'air assez qualitative. Voilà, derrière nous avons plus d'informations, mais nous allons y revenir un peu après. Alors, il se peut que vous connaissiez la marque Fifine qui font des micros pas trop chers, ils ont fait un concurrent au Bird UM1 pour un peu moins cher qui est de très bonne qualité, je trouve. Je suis pressé de voir ce que donne ce micro qui va concurrencer le Blue Yeti en termes de fonctionnalité pour un prix deux fois moins cher. Allez, on va continuer le déballage, donc on enlève le suremballage et nous avons sur une boîte Fifine, ils ont soigné quand même l'emballage, c'est pas dégueu. Hop, nous arrivons sur une petite notice, donc c'est le K690, donc on a une mousse qui vient protéger le micro. Donc ça, c'est cool, nous avons ici un adaptateur pour pouvoir le brancher sur un bras avec le pas de vis qui correspond. Et enfin, nous avons le micro, hop, je vais le sortir si j'y arrive, c'est bien emballé en tout cas, on va y revenir juste après. Et enfin, on a une petite boîte qui va abriter, je pense, le câble micro USB vers USB 1. Voilà, un câble gainé effectivement. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est un vieux micro USB, comme vous pouvez voir. Alors, c'est dommage qu'ils aient pas mis un USB-C, en tout cas, c'est un câble qui est gainé, dommage qu'il soit pas tressé. Mais voilà, c'est un gros câble, donc c'est quand même mieux qu'un câble tout fin. Ok, je crois que c'est tout ce qu'on a dans la boîte, donc on va remballer tout ça et on va passer sur le micro. Allez, c'est parti, on va aller sur le micro, on va le retourner comme ici, et on va faire rapidement un petit tour du design et des matériaux utilisés sur ce micro. Donc ici, nous avons un pied qui a l'air d'être en métal, je suis pas sûr. Écoutez, ça a l'air, c'est franchement, c'est du métal, c'est solide, ça ne plie pas, donc effectivement, c'est pas du plastique, c'est du métal et assez lourd. Donc c'est pas mal, lorsqu'on va pouvoir poser sur le bureau, eh bien, ça tiendra, pas de souci là-dessus. Avec des patins antidérapants, il y en a 5 au total, donc une fois posé sur le bureau, ça ne bougera pas. Ensuite, on va passer sur le micro, donc qui est tenu par ces deux petits pas de vis, donc qui permet de le retourner. Si jamais, voilà, on ne l'utilise pas, ça prend beaucoup moins de place. Nous retrouvons en dessous le micro, eh bien, le petit pas de vis pour pouvoir visser cette petite extension pour pouvoir le mettre sur un bras. On a le port micro USB et un port casque qui permet d'avoir le son Windows et le retour son du casque. Ici, nous avons une partie en plastique. On va retourner le micro et on retrouve un corps entièrement noir. Donc la grille ici, alors ça, ça a l'air d'être du plastique, je ne suis pas sûr, mais ça fait plastique. Alors le corps a l'air d'être du métal aussi, ce qui est plutôt pas mal. Après, ça ne fait pas métal d'excellente qualité, je vous avoue, le micro Rode NT-USB mini qui est beaucoup plus petit fait plus lourd. Et nous avons des boutons là, par contre, qui sont plastiques et qui bougent plutôt pas mal, voilà. Ça, c'est un petit peu dommage, ça fait un peu peur pour la durée. Sur les boutons, donc là, nous avons l'avant du micro avec un bouton ici qui permet de mute ou dé-mute le micro. Ici, nous avons un petit potard qui permet d'augmenter ou de diminuer le son qui est dans le casque. Derrière, nous retrouvons un petit potard pour le gain du micro. Et ici, un petit potard avec des crantages, tout simplement pour choisir la directivité du micro. Comme je vous l'ai dit, c'est un concurrent du Blue Yeti. Donc nous avons quatre options. Une option bidirectionnelle, donc capter le son à l'avant et à l'arrière du micro. Une option cardoïde qui va capter que ce qu'il y a devant lui. Une option omnidirectionnelle qui va capter tout ce qu'il y a autour de lui. Et une fonction stéréo qui va capter les sons et différencier la gauche de la droite. Ce qui en fait un micro plutôt polyvalent pour la captation du son. Pour le reste des spécifications, nous sommes sur une fréquence qui va de 20 000 Hz à 20 000 kHz. Le micro seul fait une hauteur de 166 mm qui monte à 234 mm avec le petit stand ici. Pour une longueur de 127 mm et une largeur de 110 mm. Sur le point, nous sommes à 392 grammes sans le petit pied. Et avec le petit pied, nous sommes à 890 grammes. Et pour la longueur du câble, il n'est pas marqué. Donc je vais essayer de voir ça à bout de bras. Mais je dirais un bon 2 mètres pour le câble. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais brancher le micro. Et on va voir ce que ça donne en termes de qualité son. Voilà, je suis maintenant avec le Fifine K690. Vous avez dû entendre une différence en termes de son. Peut-être même en termes de qualité. Ce qui va être important, c'est de voir est-ce que la différence est flagrante sur une vidéo YouTube. Entre un micro à 70 euros, un micro à 95 euros ou un micro à 130 euros. Minimum pour le Blue Yeti. Je tiens à corriger une certaine chose. Le petit potard à l'arrière ne sert pas à régler le gain, mais à régler seulement le retour de voix. Donc soit on entend notre voix, soit on ne l'entend pas. Ou alors on peut gérer l'intensité. Mais pour régler le gain, il faudra passer par les paramètres Windows. Et pour vous donner l'info, je l'ai réglé sur 23. 23 sur 100. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer toutes les fonctionnalités de ce micro en termes de captation de voix. Donc l'omni-directionnel, le bidirectionnel, le stéréo et le cardoïde. Sachant que depuis le début, je suis sur le cardoïde. Maintenant, je suis sur le bidirectionnel. Ce qui fait que normalement, là, vous m'entendez bien. Si je commence à tourner le micro sur le côté, vous devez moins bien m'entendre. Derrière le micro, vous devez de nouveau m'entendre bien. Sur l'autre côté, pareil, vous m'entendrez peut-être un peu moins bien. Et je vais revenir tout doucement vers l'avant du micro. Hop, comme ceci. Normalement, ça enregistre bien devant et derrière. Maintenant, je suis en cardoïde. Donc, ça doit seulement enregistrer devant le micro. Donc, là, seulement ma voix. Beaucoup moins ce qu'il y a autour. Donc, pareil, si je viens tourner le micro, normalement, là, vous commencez à m'entendre de moins en moins bien. Et au fur et à mesure que je vais revenir devant le micro, vous m'entendez de mieux en mieux. Maintenant, je suis sur l'omni-directionnel. Ce qui fait que vous devez bien m'entendre. Peu importe où je me situe autour du micro. Sauf au-dessus. Il n'y a aucune capsule qui va venir capter le son par-dessus le micro. Donc, ça ne sert à rien. Mais si je viens tourner le micro, normalement, vous devriez m'entendre convenablement tout autour du micro. Donc, voilà. Normalement, aucune perte de qualité si le micro est bien fait. Et enfin, je suis maintenant en mode stéréo. Ce qui fait que si je me mets plus d'un côté, vous m'entendrez plus d'un côté. Si je me mets de l'autre côté, vous devriez m'entendre de l'autre côté du casque. Et si je reviens bien en centre, eh bien, vous m'entendez pareil des deux côtés. Allez, je vais remettre en cardoïde parce que je trouve que ce mode est un peu perturbant. Alors, je pense que ce micro n'est pas fourni avec un filtre anti-pop directement intégré dans le micro. Donc, voilà. Si je me rapproche et je commence à faire des phrases avec des plosives, genre les P, les B. Et que je forme des mots avec, par exemple, les bébés, les papas, les tontons. Et que je sors une phrase tout à fait prise au hasard. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus on est nombreux, plus on rit. Pris totalement au hasard. Je vous conseille donc fortement d'acheter soit un filtre anti-pop à placer devant, soit une bonnette pour éviter un maximum. C'est plausible. Et tout ce qui est soufflement, si je souffle dessus, je le vois d'ici, ça a l'air d'être sacrément chiant. On peut venir se rapprocher doucement du micro et éviter de parler trop fort également. Ça marche plutôt pas mal, mais comme il n'y a rien pour venir atténuer le son lorsqu'on se rapproche, ça peut saturer très rapidement. Donc, si vous êtes très proche du micro, parlez vraiment doucement. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de vous mettre à bout de doigt, comme ça, à peu près à 10-15 cm. Je pense que c'est la distance optimale pour se servir d'un micro. Maintenant, je vais essayer de m'éloigner. Par exemple, là, je suis à peu près à bout de bras. Donc là, je suis à 1 mètre du micro environ. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je suis à peu près à 2 mètres, 2,50 mètres. On doit maintenant entendre un peu plus le raisonnement de la pièce parce que je ne l'ai pas insonorisé. Et là, je suis au l'autre bout de la pièce ! Ça doit beaucoup résonner, je pense. Ça doit être mieux, là. L'autre chose à savoir, mais ça, ça touche quasiment la totalité des micros, même si sur le Rode, c'est un peu moins flagrant. Si on vient tapoter sur le micro et même sur le bras, eh bien, on entend pas mal les secousses. Donc, faites très attention à ça. Là, il faudra voir pour acheter un support araignée pour ce micro. Je ne sais pas s'il y en a qui sont compatibles avec. En tout cas, ce serait fort pratique. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce micro ? Est-ce que je vous le recommande ou non ? Eh bien, ça dépend. Si votre utilisation d'un micro est seulement pour vous, qu'il n'y a que vous à chaque fois dans chacune de vos vidéos et que ça sert seulement pour faire du podcast ou du streaming, comme par exemple l'utilisation que j'en ai là, eh bien, je vous recommande plutôt de partir sur un Fifine K669, qui est tout simplement l'équivalent du beurre du M1 en moins cher. On le retrouve à 32-33 euros. Et il a une qualité semblable à celle-ci, voire peut-être légèrement meilleure de ce que j'ai entendu en tout cas sur YouTube. Si vous voulez un micro un peu plus orienté vers le stream ou qui peut être mis à jour via un logiciel pour apporter des paramètres sur la captation de la voix ou tout simplement séparer des pistes ou même d'avoir une qualité de voix un petit peu supérieure, je vous conseille de partir sur le Rode NT-USB Mini qui est 25 euros plus cher que celui-ci. Si jamais vous comptez faire des vidéos à plusieurs, avec plusieurs personnes, soit deux personnes ou quatre, et que vous souhaitez un micro qui soit polyvalent et que vous ne souhaitez pas investir dans plusieurs micros, eh bien, celui-ci peut être fait pour vous. La qualité de son est vraiment pas mal pour le prix, je répète qu'on est à 70 euros. On est sur un microphone qui est facile à utiliser, il y a juste à le brancher sur le PC. Et si vous avez Windows 10, il installe les pilotes automatiquement et le micro est directement reconnu, avec le nom en entier, Fifine K690, et on peut s'enregistrer soi-même en cardoïde. On peut enregistrer deux personnes, une en face du micro, donc les deux s'entendront très bien. On peut enregistrer tout un groupe autour du micro parce qu'on a de l'omni-directionnel. Et si vous êtes un fanat de l'ASMR, on a un mode stéréo, donc voilà, ça peut vous être utile, mais moi perso, je ne m'en servirai pas. Pourquoi partir sur un Blue Yeti qui est deux fois plus cher ? Tout simplement parce que la qualité de fabrication sera meilleure sur le Blue Yeti, ça, il n'y a pas photo. Et le Blue Yeti, il y a le logiciel G-Hub qui permet de le paramétrer plus finement sur la captation de la voix, y apporter des effets, chose que n'a pas ce Fifine K690, même si, je pense, on peut avoir des logiciels tiers, ce qui permet d'avoir un petit contrôle là-dessus. Je pense notamment à VoiceMeeter. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la qualité de son du Blue Yeti vaut deux fois le prix de ce Fifine K690 ? Eh bien, je ne suis pas si sûr. Pareil, est-ce que la qualité de fabrication vaut deux fois le prix du Fifine K690 ? Je ne pense pas non plus. Est-ce que ce Fifine K690 ne peut pas être paramétré via d'autres logiciels tels VoiceMeeter ? Eh bien, si. Donc, est-ce que le Blue Yeti vaut deux fois le prix du Fifine K690 ? Bah, moi, je pense que non. Surtout, si on est débutant, qu'on se lance sur YouTube, qu'on n'a pas non plus un budget faramineux, et qu'il faut acheter tout l'équipement qu'il faut pour débuter sur YouTube, eh bien, je pense que ce micro, pour débuter, suffit largement. Surtout qu'on met des vidéos sur YouTube, voilà, c'est pas non plus quelque chose de fou en termes de qualité son. Alors, si on prend un truc à 1000€, est-ce qu'on entend vraiment la différence contre un produit à 70€ ? Sachant que, ça se trouve, il va être écouté sur un téléphone ou sur des écouteurs bas de gamme. Eh bien, on se pose la question, quoi, sans compter la compression qu'il y a lorsqu'on poste une vidéo sur YouTube. Donc, voilà, tout ça fait réfléchir à, est-ce que ça vaut le coup d'investir deux fois plus cher pour quelque chose qui, forcément, ne se verra pas lors d'une vidéo ? Pour une différence de qualité qui se percevra peut-être même pas lorsque vos viewers regarderont votre vidéo. Maintenant, je vous laisse réfléchir là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous rappelle que dans la description, il y a un lien qui permet d'acheter ce micro avec 20% de réduction, pas de code à mettre, ça se fait automatiquement. Si jamais vous voulez partir sur un autre micro, pas de souci, c'est pas grave, je ne vous force absolument pas la main. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à poser vos questions dans les commentaires si jamais vous en avez. Sur ce, je vous laisse, je dois retourner à l'entraînement. J'ai un record du monde à battre. Celui qui boit le plus rapidement possible un litre d'eau. Mmmmmmm.